Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Bon, on entame une nouvelle année, 2021, c'est fini, ok ? On va commencer 2022 avec de bonnes bases, on va faire un petit débrief sur tout ce qui s'est passé, ok ? Avec un nouveau setup aussi qui va évoluer, on est toujours dans la même pièce, d'accord ? Mais il y a plein de choses qui vont changer et évoluer au fur et à mesure des années parce que voilà, la chaîne, elle commence à grandir, d'accord ? Et je vais te parler de tout ça sur la chaîne et je compte vraiment faire les choses bien pour cette année comme je l'ai fait pour 2021 d'ailleurs. Dans cette vidéo, on va parler des projets futurs, des projets personnels, des projets de la chaîne, ce qui va arriver sur la chaîne, des nouveaux concepts, on va parler de plein de choses, d'accord ? C'est important, il faut bien commencer avec un petit débat aussi de ce qu'on a fait aussi en 2021, ce qui était bien et ce qu'on peut améliorer et tout, c'est important. 2021 a été une grosse année pour moi sur YouTube parce que c'était l'année où je me suis fait bon, Dams, il faut que tu prennes ta chaîne au sérieux, il faut que tu fasses du contenu afin de motiver les gens, les garder sur la chaîne et aussi qu'ils s'abonnent et tout, voilà. Tu connais tout le bordel de YouTube. Donc 2020, ça a été l'année tournante, l'année clé pour moi. Parce qu'en 2020, lors du premier confinement, j'avais fait quelques vidéos sur YouTube où c'était un peu cool, les premiers programmes qui ont bien marché et plein de gens s'abonnaient à la chaîne et je me suis fait, bon, là, je vais devoir faire les choses encore mieux pour faire grandir la chaîne, pour évoluer, d'accord ? Et c'est vraiment en 2021 où là, tu as connu tous les concepts, de plus en plus de programmes, de plus en plus de concepts où je t'entraide, où je t'aide et vers la fin d'année, des concepts où je mets l'accent sur la qualité des contenus que je propose, clairement. Et pour cela, je vous donne un grand merci parce que je me rappelle, j'ai fait une vidéo en disant que voilà, j'ai besoin de vous. D'accord ? Tout a commencé par là. Une vidéo où j'ai dit que voilà, j'avais besoin de vous pour savoir si je fais des programmes complets et gratuits. J'ai eu énormément de commentaires. Je pense que en deux jours, j'ai jamais eu autant de commentaires sur une vidéo. J'avais beaucoup de commentaires, les gens étaient chauds, vous étiez chauds, vous étiez prêts, vous m'envoyez de la force. Et je suis devenu fou le lendemain. J'ai sorti tous les programmes. Enfin, le lendemain, j'ai sorti du nois-jeu au vendredi, j'ai sorti tous les programmes. Et suite à ça, j'ai eu plein d'abonnés, plein de likes, plein de retours positifs, plein de force. Donc, je vous tiens un grand merci parce que voilà, c'est ma chaîne YouTube, on est bien d'accord. Mais quand je demande des choses, je demande ce qu'il vous plaît, je demande ce qu'on peut faire pour améliorer la chaîne, vous êtes là. D'accord ? Et ça, c'est important. C'est très important que ce soit pour moi mais aussi pour vous parce que vous avez du contenu où vous kiffez. Et moi, j'ai un contenu qui marche, qui plaît, qui est bien référencé et qui fait bouger les choses sur YouTube. Ça, c'est important. Après des programmes, j'en ai fait plein. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait énormément en 2021. Je vais encore en refaire bien évidemment pour 2022 parce que je sais ce qui marche sur ma chaîne. Je sais ce que les gens regardent, les programmes, ça marche. Les programmes, ça va aider à faire grandir la chaîne. Donc, on va continuer à en faire. Mais par contre, des programmes complets, gratuits. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont changer dans les programmes. On s'est beaucoup mis dans la prise de masse. Là, je vais faire quelques programmes en renforcement. Voir si je peux faire quelques programmes pour la force et s'en être bien. Mais aussi, je vais faire beaucoup de programmes pour ceux qui ne peuvent pas s'entraîner tous les jours. D'accord ? Par exemple, des programmes pour ceux qui s'entraînent 3 jours comme celui que je suis en train de finir sur YouTube. Ou alors, un programme où je fais du 10x10. D'accord ? Par exemple, je vais prendre, je vais développer coucher. On va faire 10x10 reps ensemble. Pour ceux qui veulent juste faire un exercice, 10x en fast. D'accord ? Pour ceux qui veulent faire avec moi, on va faire ça ensemble en fast. Donc, voilà, je suis en train de préparer tout ça, histoire qu'on soit bien, histoire que tout le monde puisse progresser à sa façon. C'est important. Au niveau de mes objectifs personnels, ça va changer. Parce que de base, moi, j'aime être massif, être dur, être gros, être bien rempli. Mais là, ça va changer. Je suis toujours en formation pour intégrer un groupe de sécurité armé. Donc, là, je dois bosser dur mon physique, dur en endurance. Là, j'ai fait un mois où j'ai mangé que du renforcement musculaire. Mais là, je dois travailler mon cardio. Parce que au niveau cardio, c'est très, très dur. On a bossé beaucoup du cardio en haute intensité. D'accord ? Ça, mon cœur et mon corps le supportent. Ils l'aiment beaucoup parce que c'est ce que je faisais au foot. C'est ce que je faisais quand je jouais au basket, en street et au foot américain. Donc, mon corps, il est habitué, on va dire, au cardio à haute intensité. Je récupère très, très vite. Mais le cardio à long terme où je cours, le cardio pur, le vrai cardio, c'est compliqué. D'accord ? C'est compliqué. Il faut vraiment que je bosse de mon côté. Donc là, je vais faire appel à mon frère. Il va m'aider, il va me donner quelques clés, quelques trucs. Histoire qu'on puisse avancer et progresser. C'est important. Donc là, au niveau physique, on va être un peu plus sec, un peu plus affûté. On va essayer de faire sortir les abdos. Je ne garantis rien. Mais voilà, je dois bosser mon cardio. Je dois perdre du poids. Je dois perdre 5 kg normalement si on fait les choses bien. Si j'arrive à survivre à l'époque galette qui sera vraiment dur. Donc, on va bosser dur. On va essayer d'avoir le meilleur cardio possible, le meilleur physique possible pour courir pour nos examens. C'est important. Et après ça, on verra. Si on repart dans une prise de masse ou si on reste dans de l'entretien, on verra. Tout dépend comment je redécouvre mon corps. Si je me sens bien comme ça ou si je me préfère balèze, gros et plein. On verra ça. Encore une chose, la MyProtein qui est venue grâce à vous, grâce aux efforts qu'on a fait sur cette chaîne. Mais plus précisément, Anthony de MyProtein. D'accord ? Parce que c'est bien de dire MyProtein, MyProtein. Mais si Anthony ne serait pas là, je ne serais pas chez eux, clairement. Il a vu que j'avais un profil intéressant et tout. Avec la communauté, c'était bien. Donc, je suis dans la chaîne MyProtein. Ça fait plusieurs mois maintenant. Je ne sais pas, ça fait depuis quand ? Mais ça fait plusieurs mois, on est chez eux. On est bien, on prend les compléments. La Clearway Pêche, c'est important les gars. D'accord ? C'est important. Clearway Pêche. Donc, tout se passe bien avec eux. On fait les choses bien. Je peux participer à un événement MyProtein StrangeWark avec eux. J'ai pu filmer un peu, faire des images. C'était très, très cool. J'espère que le prochain événement, je serai plus en tant qu'athlète. Si je me sens prêt à redorer mon blason d'athlète sur la chaîne. Sinon, on fera encore des vidéos. On verra. Mais MyProtein, c'est une vraie expérience. Je me sens bien chez eux. Et franchement, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Grande surprise pour moi pour 2021. Par contre, je suis désolé. Cette vidéo, elle est non préparée. Ça veut dire que je peux partir sur plusieurs trucs. D'accord ? Et c'est ça que j'aime avec moi. C'est que je n'aime pas préparer les choses. J'aime bien allumer la caméra et parler. Et là, j'en pense à un nouveau truc. C'est ce qu'on a fait ensemble. Vos transformations incroyables. D'accord ? On a fait des vidéos où, voilà, je t'ai demandé si tu suis mes programmes ou alors si tu t'entraînes à la salle. Envoie une transformation et j'en parle. Ça, c'était bien. Ça, c'était vraiment bien. Et je compte le refaire. Je compte le refaire. C'est important parce que ça a motivé plein de personnes. Il y a des gens auxquels j'ai donné des conseils qui sont encore progressés, qui sont évolués. Ça permet aussi de montrer aux autres qui ont une physique similaire de voir où ils se situent, ce qu'ils peuvent améliorer chez eux. Aussi, les compléments alimentaires qu'ils peuvent prendre en fonction de leur objectif. Et ça montre aussi à toute la communauté que, voilà, on a tous une base différente. On a tous des points forts différents. Tous des points faibles différents. On a tous des objectifs différents. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas être balèze. Il y en a qui veulent être balèze. Il y en a qui veulent être très secs. Il y en a qui veulent pas être secs, tu vois. Et ça, c'est pour montrer qu'on est tous différents. D'accord. Et tu as le droit d'être différent. Tu as le droit d'avoir un objectif différent. Parce qu'être très musclé et très secs d'Instagram, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Et il y en a qui veulent être comme ça parce que ça, ils pensent que c'est la norme. Alors que ce n'est pas la norme, d'accord. On a tous des objectifs différents. Donc, je pense vraiment que je vais refaire ce concept. D'accord. Donc, très prochainement, je vais faire une vidéo pour vous dire simplement de m'envoyer sur Instagram. Vos transformations encore. Pour que je puisse en parler. Pour que je puisse mettre en avant des profils. Et ça peine bien. D'accord. Ça peine bien parce que ça nous rapproche un peu plus. Et ça montre que voilà. On est tous différents, les gars. Au niveau des nouveaux concepts sur YouTube. Bah, ce setup là va faire l'objet des nouveaux concepts sur cette chaîne. D'accord. Moi, j'aime bien obtenir des anecdotes, des trucs au niveau de moi, au niveau de ce que je fais ou ce que j'ai fait et tout. Et ça peut être bien de faire des concepts calmes, reposants et tout. Et même pour t'expliquer des choses sur la musculation. Je t'expliquais plein de choses sur la musculation de mon niveau. Et un setup un peu cool, un peu reposant, ça peut être bien. Parce que si tu as remarqué en 2021, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de setup. Où je t'expliquais des choses. Où j'étais assis, il y avait la table. Après, il n'y avait plus la table. Mais là, je trouve que le canapé, ça fait bien. Je suis posé, on parle, on est tranquille. Ok. Donc, je pense que je vais faire ça. Aussi, vous me posez beaucoup de questions en commentaire. Beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'essaie de faire un format de vidéo où je réponds à ces questions-là. Ça sera comme une FAQ, mais ce n'est pas une FAQ. Parce qu'il y en a qui me posent des questions pertinentes sur la musculation. Comme, est-ce que fumer et faire la muscu, c'est dangereux ou pas ? Selon moi, je réponds, tu vois. Et ces concepts-là, je vais en faire beaucoup aussi. Ça veut dire que moi, je lis pratiquement tous les commentaires. Et s'il y a une question qui, pour moi, est pertinente afin que je réponde à la vidéo, je répondrai, même sur Instagram, vous me posez des questions intéressantes auxquelles je fais des vidéos. La vidéo où j'ai fait pour organiser ces séances, ces programmes, eh bien, ça, j'avais déjà fait une vidéo comme ça. Mais les gens me posent tellement de questions, tellement de fois cette question-là, que je suis obligé de la refaire en mieux, en poser tranquille. D'accord ? Donc là, on a un setup pour toutes ces questions-là, mais aussi pour mes anecdotes. Ça peut être cool, ça peut être intéressant. Et c'est un concept que je vais vraiment bien aimer. Parce qu'on sort de la musculation quand on ne parle pas de la musculation. Mais on est bien, d'accord ? Ça amène de la diversité sur la chaîne. Mais sinon, pour tous les autres vidéos et les nouveaux concepts que tu as vus sur cette chaîne, que ce soit les programmes de sport, les vidéos que je te fais avec voix off et tout, tous les autres trucs, ça va rester comme ça. Pour l'instant, c'est très, très bien. C'est juste là, là, voilà. On est en train d'organiser un concept cool, un coin cool. Quand j'ai viré des choses là-bas, je te le dirai et tout. Je verrai si je ferai une vidéo un peu vlog. On verra. On va essayer de faire un setup très, très cool. On commence comme ça, au niveau 1. Et tu verras, dans quelques mois, il y aura un autre canapé. Il y aura la déco derrière. On va faire un truc piss, ok ? C'est important. Un de mes objectifs de cette année, c'est d'avoir les abonnés requis, d'accord ? Pour voir une salle de sport et leur dire, écoutez, est-ce que je peux prendre la salle une demi-journée ou une soirée pour faire des vidéos, programmes complets et gratuits pour mes abonnés, d'accord ? En salle de sport. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont à la salle de sport, pour tous ceux qui ont un programme complet avec moi en salle de sport, eh bien, on le fera. Parce que là, à la maison, je peux faire des trucs sur bancs, halter et tout. Mais en salle de sport, voilà, il y a des poulies qu'on peut utiliser. Il y a des machines qui sont efficaces qu'on peut utiliser. Et j'aimerais bien faire ça avec toi, tu vois ? Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut des abonnés, il faut un poids. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, j'avais l'objectif d'avoir 10K d'abonnés pour 2021. Je ne les ai pas eus en 2022, on les aura. Donc en 2022, on va essayer de se faire un 20K d'abonnés, d'accord ? 20K d'abonnés. Tu vas me dire, bon, dames, tu as prédit 10K en 2021. En 2022, tu prévois 20K alors que tu n'as pas eu 10K en 2021. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement que sur YouTube, quand tu atteins les 10K, YouTube, ils te mettent un peu plus en avant. Et ça peut aller très, très vite pour des autres chaînes. Et pour aller à l'extrême, il y en a qui ont atteint 10K une année. Et la deuxième année, ils ont atteint 50K, 60K, voire 100K. Après, ça dépend où tu bosses, ça dépend des feats que tu fais, ça dépend de plein de choses. Moi, au niveau feats, je ne compte pas faire des feats avec des personnes connues et tout. Parce que je ne vois pas ce que moi, je pourrais leur apporter ou inversement, tu vois. Mais des feats avec mes potes, séances ensemble, un peu comme une vidéo que je t'ai faite avec Giovanni et Joe, ça peut être cool, mais on ne sait pas. Sauf que tu me verras faire un feat réaction ou je ne sais pas quoi. Ça peut être cool aussi. Mais ça, voilà, c'est des choses à travailler, à prendre en compte, à réfléchir. Et on verra. 2022, ça sera plein de surprises. On verra ce qu'on va faire. Mais objectif 20K pour 2022, on va les attendre. C'est important. Sinon, objectif hors YouTube, mais avec YouTube, c'est de trouver un équilibre stable de vie. D'accord ? C'est-à-dire, trouver un petit taf où je suis bien. Que ce soit, moi, dans mon entreprise, en vidéo, trouver un truc où je suis bien, où je fais des vidéos, j'ai des sous, je suis tranquille, je peux vivre. Ou alors, cette chaîne YouTube, ça me permet de vivre. Je peux faire plus de contenu parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Là, 2021, il y avait le port de l'emploi, il y avait tout ça parce qu'avec le Covid, comme j'avais expliqué, j'avais un licenciement économique. Donc, c'était compliqué. Là, il n'y a plus de sous. Ça veut dire que le plus de sous que je gagne sur YouTube, ça peut me faire manger un peu. Ça peut me faire vivre un peu. Mais, voilà, j'ai des choses à payer. Les tournages que je fais avec différents clients, particuliers, entreprises, ça me permet de vivre aussi. Mais, tu vois, je n'ai pas un truc sûr. D'accord ? C'est la première fois que ça m'arrive. Ou avant, j'avais un revenu complémentaire net qui sortait à chaque fois tous les mois. J'étais bien. Or que là, c'est parfois, je suis bien. Parfois, là, rien. Parfois, je mets de côté parce que je veux savoir qu'il n'y a rien. Parfois, je dépense un peu. Mais, il faut que je fasse attention, tu vois. Là, je prévois. Ok ? Sur YouTube, on va essayer de bosser dur histoire de dégager un petit revenu qui peut être acceptable. D'accord ? Je n'ai pas un revenu confortable parce qu'un revenu confortable, je suis très, très loin du revenu confortable sur YouTube. Mais un revenu où je peux me dire, voilà, je peux manger et payer mes charges, c'est bon. Tu vois ? Juste ce revenu-là, pour moi, c'est suffisant pour faire de très grandes choses pour la chaîne. Là, aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas ça. Donc, je viens de me concentrer sur plusieurs types d'activités. Mais on va charbonner, on va bosser pour. Sur YouTube, ça peut venir très, très vite, comme très, très lentement. Parce que, regarde, j'ai quand même fait beaucoup de vidéos en 2021. J'ai fait plus de 100 vidéos en 2021. Parce que, voilà, je voulais vraiment relancer la chaîne. C'était une erreur, comme ça a été un avantage. L'avantage, c'est que j'ai pu faire plein de vidéos. J'ai pu m'améliorer à l'oral. J'ai pu m'améliorer dans ce que je faisais en vidéo, dans mes organisations en vidéo. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est que YouTube, il n'a pas le temps d'analyser les vidéos à chaque fois. Je m'explique. Donc, du mois de janvier au mois de mars ou avril, j'avais fait une vidéo par jour, tous les jours. D'accord ? Ça veut dire que c'était des mois productifs à fond. C'est-à-dire que je shortais une vidéo, YouTube n'avait pas le temps de l'analyser que je shortais une deuxième vidéo, que je shortais encore, que je shortais encore. Là, ces derniers temps, j'essaie de faire 3 vidéos par semaine. Quand je fais 3 vidéos par semaine, YouTube a le temps d'analyser la vidéo, de mettre la vidéo en avant et d'attendre l'autre vidéo. Et 3 vidéos par semaine, c'est vraiment le combo parfait pour YouTube. D'accord ? Enfin, de ce que j'ai vu pour mon compte, clairement. 2 ou 3 vidéos par semaine, mais plus 3, tu vois. Donc, on va essayer de rester comme ça, à 3 vidéos par semaine. Sachant que moi, si j'ai réussi à faire 3 ou 4 mois une vidéo par jour, 3 vidéos par semaine, ça peut le faire. Même si que là, on a la formation qui me prend du temps avec le sport, qui me fatigue et tout, les révisions, ça va être un peu dur. Mais après cette formation-là, clairement, là, je pourrais vraiment carburer. Carburer en vidéo, faire du bon contenu, aller loin, te proposer des choses cool et aussi faire grandir la chaîne pour atteindre les 20K d'abonnés. Parce que oui, là, on va vraiment les atteindre. Je te dis, quand on va atteindre les 20K, ça va aller très très vite. Si tout se passe bien, si mon plan fonctionne. Bon, ensuite, voilà, peut-être que j'oublie des choses parce que cette vidéo est non préparée. À chaque fois que j'ai une idée, je me fais, ah, faut que tu parles de ça. Je tiens à tous vous remercier, tous ceux qui sont abonnés, qui donnent de la force, qui me partagent leur objectif, leur shape sur Instagram, leur évolution. Ça fait vraiment plaisir. Merci, merci à tous. Merci aussi aux modérateurs du Discord. Parce que oui, les modérateurs, ils font du taf sur Discord. Enfin, moi, on m'a créé mon Discord parce que moi, je ne sais pas comment on le fait. Merci à toutes ces personnes-là qui veillent à ce que Dame Jordan et tout fonctionne bien. Donc, merci beaucoup à vous. On fait les choses bien. On grandit ensemble et on va encore grandir ensemble. 2022 sera une année où on va beaucoup bosser encore. Ouh là là, je rentre vraiment dans le game, clairement. Où je pourrais dire que je suis YouTuber. J'attends les 10K. Et là, on pourra dire que je suis YouTuber. D'accord ? Mais on pourra vraiment rentrer dans le game. Faire les choses bien et continuer à évoluer ensemble. C'est important. Moi, tu vois, voilà, j'ai passé une année où je faisais à peu près le même nombre de vues. Parfois 200, 400, 500, 1000 vues quand la vidéo est vraiment bien. Mes anciennes vidéos, elle continue à être montée. Ma plus grosse vidéo, je crois, elle fait 24 000 vues. Ça continue à monter un tout petit peu. Mais bon, les vues, ça fait un peu mal quand tu vois que tu ne fais pas beaucoup de vues quand tu te compares aux autres. Mais moi, ce que je regarde, c'est les commentaires et les retours. Et ce que vous me faites, ce que vous me dites, enfin, ce que vous me dites, pardon, sur Instagram. Ça, c'est le plus important. Vous me dites des phrases qui me motivent, qui me poussent à aller plus loin, qui me poussent à me donner un fond. Et ça, pour moi, c'est suffisant. C'est grâce à certaines phrases que je me dis, il faut que je continue. C'est important. Donc, merci pour vos commentaires. Merci pour vos retours. Ça fait plaisir, j'essaie de vous lire. J'essaie de vous répondre quand j'ai un moment de temps sur Instagram. En majorité, je vous réponds aux messages vocales. C'est plus vite, plus rapide pour moi. Et aussi, ça me permet de montrer que c'est bien moi qui répond. Tu vois, c'est moi qui est venu et qui répond vos messages. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va continuer comme ça. Et on va aller très, très loin. Bon, sur ce, moi, je vais te laisser ici. Je vais partir à la salle pour faire une petite séance. Ça fait trois semaines, non, quatre semaines. Entre trois et quatre semaines que je ne suis pas là à la salle de sport avec la formation. Là, j'ai envie de courir un peu, de faire une petite vidéo aussi pour YouTube pour te dire s'il va se passer au-delà de mon entraînement cardio. C'est important. J'espère que tu as qu'il fait cette vidéo, que tu as passé un bon moment avec moi en 2021 et que tu as passé un bon moment avec moi en 2022 et que tout se passera bien, d'accord ? Tu as le lien du Discord dans la description et aussi mon code DAMS de MyProtein. Merci beaucoup à tous ceux qui commandent, ceux qui ont commandé, tous ceux qui passent par le lien et tout pour voir un peu ce qu'il y a. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a des commandes et les commandes font que je reste dans la chaîne MyProtein. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité, votre soutien et que ça continue comme ça pour 2022. Ok ? T'as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Et moi, je te dis, portes-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501